Vous aimeriez avoir un peu plus d'argent en poche ? Assez pour acheter le nouveau téléphone intelligent ? Ou faire le voyage dont vous rêvez ? Ou peut-être juste de quoi payer vos prochaines commissions de négociations ? C'est un des attraits des options. La possibilité de générer un revenu pour compléter les rendements de votre portefeuille. Et un moyen populaire d'y arriver, c'est de vendre des options d'achat couvertes. Voyons ça de plus près. Tout d'abord, une option d'achat couverte se compose, vous l'avez deviné, d'une option d'achat. Je vous rappelle que ce type d'option donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter un titre sous-jacent à un prix déterminé. En échange, le vendeur touche une prime et prend un engagement. Celui de vendre les titres à l'acheteur s'il exerce l'option avant l'expiration du contrat. C'est là que la couverture prend toute son importance. Si le vendeur détient déjà le titre sous-jacent, il ne vendra pas l'action à découvert quand l'option d'achat sera exercée. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas à se ruer pour acheter les actions sur le marché libre pour liquider la position. Et tant que le vendeur détient les actions pendant toute la durée du contrat, la marge obligatoire n'est pas plus élevée. Le risque est donc relativement moindre. Bien sûr, cette stratégie limite le potentiel de profit du vendeur. Si l'acheteur n'exerce pas son option, le vendeur ne gagnera pas plus que la prime touchée pour la vente du contrat. Si l'acheteur exerce son option, le vendeur empochera la différence entre le prix auquel il a acheté l'action et le prix auquel il est tenu de la vendre. Quant au seuil de rentabilité de l'option d'achat couverte, il s'agit du prix de l'action au moment de la vente de l'option moins la prime reçue. Voilà, vous comprenez bien le principe des options d'achat couverte. Mais vous vous demandez peut-être d'où vient ce revenu supplémentaire ? Imaginons que vous déteniez une action et que, selon vous, son coût va monter à long terme. Vous aimeriez conserver cette action, mais vous pensez que le coût n'évoluera pas beaucoup à court terme. Plutôt que de vendre l'action pour gagner un peu d'argent, vous pouvez vendre une option d'achat couverte et toucher une prime. De cette façon, vous pouvez attendre que le coût monte davantage tout en générant un revenu entre-temps. Je vois que j'ai capté votre attention. Prenons un exemple pour mieux voir comment ça fonctionne. Je précise que ce scénario ne tient pas compte des commissions et autres frais. Renseignez-vous avant d'effectuer des opérations. Sarah détient 100 actions d'ABC Incor, qu'elle a acheté à 50 $ l'unité. Elle a confiance dans cette action, mais elle ne pense pas que son coût va beaucoup monter dans les trois prochains mois. Elle vend donc une option d'achat couverte sur ses actions à un prix d'exercice de 55 $. Elle touche une prime de 2 $ par action, soit 200 $ au total. Cet argent va aller directement dans ses poches, quoi qu'il arrive. Sarah a vu juste. Après trois mois, l'action d'ABC Incor fait du surplace et ne dépasse pas le prix d'exercice de 55 $. L'option expire son valeur et Sarah conserve ses actions en plus d'avoir réalisé un petit profit. Pour elle, c'est le scénario idéal. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Si l'action d'ABC Incor avait dépassé le prix d'exercice et grimpé jusqu'à 60 $, l'acheteur aurait exercé son option. Sarah aurait donc dû vencer son action pour seulement 55 $ chacune. Rappelez-vous qu'elle les a achetées à 50 $ l'unité. Elle réalise donc tout de même un profit de 5 $ par action, soit 500 $ au total. Et quand on ajoute la prime de 200 $, Sarah repart avec un total de 700 $. Ce n'est pas mal, mais elle aurait pu faire mieux. Le pire des cas pour Sarah, ce serait que les actions d'ABC Incor chutent sous la barre de 50 $, c'est-à-dire le prix où elle les a achetées. L'acheteur n'exercerait évidemment pas son option et elle perdrait de l'argent sur son achat d'actions. Mais au moins, la prime de 200 $ compenserait en partie cette baisse. Et elle pourrait toujours conserver ses actions dans l'espoir d'un rebond. Autre point important sur les options d'achat couvertes, les négociateurs vendent souvent des options au cours ou hors du cours. Autrement dit, le titre sous-jacent se négocie respectivement autour ou en dessous du prix d'exercice. Avec les options d'achat au cours, les primes sont parfois plus élevées et l'érosion de la valeur temps est plus rapide. Mais il y a plus de chances pour que le cours de l'action dépasse le prix d'exercice et que l'acheteur exerce l'option. Certains optent donc pour des options d'achat hors du cours. La prime est moins élevée, mais la marge de manœuvre est potentiellement plus importante. Mais rien ne vous oblige à détenir une action avant de vendre une option d'achat couverte. Vous pouvez tout à fait vendre une option d'achat couverte et acheter simultanément les actions en passant un ordre à composantes multiples. Vous aimeriez savoir comment faire ? Alors regardez notre leçon « Comment passer en ordre sur options » à composantes multiples dans CourtierWeb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...